... Invité ce samedi 7 janvier dans quelle époque ? Sur France 2, Jean-Luc Reichman est revenu sur la mort récente de sa mère. Et si est-il avec beaucoup d'émotion qu'il a fait des confidences poignantes ? Le 11 août dernier, Jean-Luc Reichman a annoncé le décès de Josette, sa mère, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je pleure, mon cœur ne brille plus, le tien s'est éteint. Ce soir, ta place sera vide à la belote, car tu es parti rejouer avec papa une drôle de vie. Ensemble, vous nous avez appris à donner, à partager, à transmettre, à travailler, à nous battre dans le respect, à rire, à rassembler, à tout se dire, à être fort et loyal mais surtout sincère, avait-il écrit avec beaucoup d'émotion sur son compte Instagram. Invité de Léa Salamé dans le numéro de quelle époque ? Diffusé ce samedi 7 janvier, l'animateur des 12 coups de midi s'est exprimé sur la mort de sa maman. Jean-Luc Reichman évoque ce grand vide depuis la mort de sa mère au bord des larmes, il est revenu sur ce premier Noël seul. Un Noël compliqué pour Jean-Luc Reichman. Si est-il très difficile quand on perd sa maman, moi ça m'a arraché complètement, a-t-il ajouté. Habitué à avoir sa maman au téléphone plusieurs fois par jour, son départ a provoqué un grand vide. Son rire m'embarquait le matin quand je partais sur les plateaux, et tous les jours je l'entendais, alors si est-il vrai que ça a été une année fort, fort compliquée. Si est-il un grand vide, si est-il un trou béant, et il y a eu la maladie. Ça ceste mal terminé, a-t-il confié. Les gens dans les hôpitaux font un travail extraordinaire Jean-Luc Reichman a tenu à profiter de son passage sur France 2 pour adresser un mot au personnel médical qui a tenté de sauver sa mère et qui a été présent dans les derniers moments de sa vie. Je le dis sans flagornerie, les gens dans les hôpitaux font un travail extraordinaire, n'importe quand, n'importe où, ils sont en train d'exploser. Mais ils sont là, par amour de leur métier, par amour de l'autre, par amour de l'être humain, et ces gens-là, il faut les écouter et les respecter, a déclaré l'animateur de 62 ans sur le plateau de quelle époque. A lire aussi je les aime beaucoup, le bel hommage de Jean-Luc Reichman à ses beaux-parents dans les 12 coups de Noël article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501